Une des grandes spécialités des ordinateurs est la communication entre eux. Dans cette séquence, nous allons voir comment les ordinateurs se parlent. Commençons par envisager le cas le plus simple où deux ordinateurs doivent se parler. Nous savons que chacun d'eux dispose d'une carte réseau qui va lui permettre de communiquer avec un autre ordinateur. Donc, si deux ordinateurs doivent communiquer, il est très simple de les connecter par un câble réseau, un câble électrique un peu particulier, donc un câble réseau qui va leur permettre de parler. Le premier ordinateur peut parler au deuxième et le deuxième ordinateur peut lui répondre. Que se passe-t-il maintenant si nous avons trois ordinateurs ? La solution que nous avions envisagée est-elle encore utilisable ? Certainement oui. Donc, voici nos trois ordinateurs et comment faire pour qu'ils puissent se parler ? Il faut que l'ordinateur A soit connecté à l'ordinateur B pour pouvoir lui parler et que l'ordinateur A soit également connecté à l'ordinateur C. Puis, l'ordinateur C doit être connecté à l'ordinateur B. Et voilà, tous les ordinateurs sont capables de se parler. Mais, nous voyons aussi que pour chacun des ordinateurs, nous avons maintenant besoin de deux cartes réseau et que le nombre de câbles réseau augmente. Voyons ce qu'il en est avec quatre ordinateurs. Donc, nos quatre ordinateurs, pour communiquer, peuvent-ils encore utiliser la même solution ? Oui, mais elle devient de plus en plus compliquée. Et nous voyons qu'ici, chaque ordinateur a besoin de trois cartes réseau et que les câbles entre les ordinateurs deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes à installer. Donc, la solution commence à montrer ses limites. Et que se passe-t-il alors si nous avons beaucoup d'ordinateurs à connecter ? Si beaucoup d'ordinateurs doivent se parler ? Est-ce que la solution précédente est encore imaginable ? Réfléchissons quelques instants. Eh bien non ! Cette solution n'est franchement plus imaginable car le nombre de cartes réseau à installer dans chaque ordinateur et le nombre de câbles entre les ordinateurs deviendrait vite phénoménal. Donc, il faut trouver autre chose. D'autres solutions ont été envisagées. Parmi celles-ci, celle qui est actuellement la plus souvent utilisée. Cette solution est celle donc dans laquelle nous avons de nombreux ordinateurs à connecter, mais ils ne vont plus se parler directement l'un à l'autre. Ils vont utiliser un intermédiaire. L'intermédiaire est un composant électronique que l'on appelle un switch. Chacun des ordinateurs du réseau va être connecté à ce switch et non plus aux autres ordinateurs. Et lorsque une connexion va devoir se faire entre un ordinateur et un autre ordinateur, lorsqu'ils vont vouloir se parler, eh bien la connexion passera toujours par le switch qui fera la circulation dans le réseau. Les ordinateurs traitent plus facilement des nombres que des mots ou des phrases. Si bien que pour désigner les ordinateurs sur le réseau, plutôt que de leur donner un nom, on préfère leur donner une adresse sous forme de nombre, une adresse numérique. Donc ici, nous voyons que chacun des ordinateurs a reçu une adresse formée de quatre nombres, compris entre 0 et 255. Pourquoi on a choisi des nombres entre 0 et 255 ne sera pas expliqué ici. Retenons simplement que chacune de ces adresses est donc formée de quatre nombres séparés par un point. Cette convention pour nommer des ordinateurs, pour donner leur adresse, est également utilisée sur Internet, où chaque ordinateur connecté à Internet reçoit une adresse de ce genre. Si bien qu'on parle de l'adresse réservée pour le protocole Internet. En anglais, on dirait Internet Protocol. Internet avec un I, Protocol avec un P. Donc, il s'agit bien de l'adresse IP. Chaque ordinateur reçoit une adresse IP. Voyons maintenant comment une communication se déroule entre deux ordinateurs de ce réseau. Nous allons oublier quelques instants qu'il y a un grand nombre d'ordinateurs dans le réseau et nous ne venons plus voir que deux de ces ordinateurs, ceux qui vont entrer en communication. Alors, nous avons l'ordinateur 1 en haut à gauche et l'ordinateur 6 en bas à droite qui vont se parler. L'ordinateur 1 sait qu'il y a un certain fichier intéressant sur l'ordinateur 6. Donc, il va envoyer un message sur le réseau en demandant à l'ordinateur 6 de lui renvoyer ce fichier intéressant. Le message est envoyé sur le réseau, mais il passe par le switch. Le switch analyse le message, le comprend, et voit qu'il doit le transmettre à l'ordinateur 6. Il poursuit donc l'envoi du message et envoie le message en question à l'ordinateur 6. L'ordinateur 6 reçoit le message, le comprend, l'interprète et exécute l'ordre qui y figure. Il renvoie alors le fichier demandé sur le réseau, mais il le renvoie vers le switch et le switch lui-même comprend le message, l'interprète et l'exécute. L'ordinateur 1 reçoit alors finalement le fichier qu'il avait demandé. Et voici la fin de la conversation entre ces deux ordinateurs. Pour résumer tout cela, nous pouvons dire que les ordinateurs se parlent en utilisant leur carte réseau. Les cartes réseau sont reliées par des fils ou par wifi, mais quand plusieurs ordinateurs d'un réseau doivent communiquer, on préfère utiliser un switch. Chaque ordinateur d'un réseau reçoit une adresse appelée adresse IP. Cette adresse est formée de quatre chiffres.